Comment c'est? Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du GRIP. Alors, mon nom est Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pardon, et membre du comité d'organisation des webinaires. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur la psychopédagogie du bien-être en enseignement. Notre conférencière invitée aujourd'hui est Madame Nancy Goyette, qui est professeure et chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, Madame Goyette s'intéresse au bien-être en enseignement, à la construction identitaire chez les enseignants et au concept de bienveillance dans les institutions éducatives. Elle développe la psychopédagogie du bien-être qui étudie l'impact de l'enseignement et de l'apprentissage du bien-être chez les enseignants, les élèves et sur l'environnement scolaire. L'une de ses recherches, financée par le Fonds de recherche Société et Culture, FRSC, explore la construction identitaire qui favorise le bien-être chez les enseignants novices lors de leur insertion professionnelle. Co-directrice de l'ouvrage collectif Le bien-être en enseignement, tension entre espoir et déception, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de psychologie positive et du regroupement québécois de psychologie positive. Elle est engagée activement dans la diffusion de connaissances scientifiques dans ce domaine, plus spécifiquement en éducation. Quelques petites notions techniques avant le début de la conférence. L'utilisation de la caméra et du micro est réservée à la conférencière et à l'animatrice. Rassurez-vous, je vous quitterai très bientôt. Si vous avez des questions pour Mme Goyette ou des préoccupations techniques, vous pouvez les poser dans le module de clavartage. Si les questions ne sont pas répondues au fur et à mesure, nous y reviendrons à la fin. Notez que la vidéo de la conférence d'aujourd'hui ainsi que les documents partagés par la conférencière seront disponibles sur le portail de la pédagogie universitaire du réseau UQ dans quelques jours. Donc, Mme Goyette, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Céline. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce midi. Je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a plusieurs personnes qui décident de prendre leur heure du midi avec nous, avec ce sujet qui est quand même fort passionnant. J'aimerais souligner la semaine des enseignants, soit dit en passant. Vous faites un travail extraordinaire, pas seulement cette semaine, mais à la longueur d'année. Puis aussi, j'aimerais saluer les conseillers pédagogiques qui ont déjà été des anciens enseignants puis qui aident beaucoup, surtout dans la situation actuelle de la pandémie. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet qui me passionne depuis, je dirais, une quinzaine d'années qui est le bien-être en enseignement. Et à travers ça, je vais vous partager des pistes de réflexion puis peut-être aussi quelques stratégies pour réussir à ressentir du bien-être malgré la situation qui est fort difficile présentement. Donc, les intentions de la conférence, c'est de découvrir la psychopédagogie du bien-être et ses apports en enseignement pour favoriser une meilleure santé mentale, de réfléchir aux moyens de cultiver des émotions positives et affronter les défis quotidiens, puis amorcer un transfert de connaissances pour accompagner avec bienveillance les étudiants afin qu'ils restent motivés dans leurs apprentissages. Donc, on va commencer vraiment, brûle pour point comme ça, avec une question de sondage et j'aimerais que vous répondiez au moins à deux réponses si on veut. Et la question, c'est quelle image illustre le mieux votre représentation d'un bon ou d'une bonne enseignante? Donc, vous avez cinq choix de réponses. Le premier, c'est transmetteur ou transmettrice de connaissances, c'est-à-dire qu'un bon enseignant, ça doit toujours avoir une excellente maîtrise des contenus. Ensuite, vous avez le deuxième, B, entraîneur ou entraîneuse experte. Donc, pour vous, un bon enseignant, ça doit être un excellent praticien pour guider les étudiants à développer des compétences. Ensuite, vous avez le troisième qui est l'expert ou l'experte de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'un bon enseignant comprend comment ses étudiants apprennent et les aident à développer un raisonnement cognitif à l'aide de questions pour les intégrer au contenu. Le quatrième, c'est spécialiste des émotions. Donc, pour vous, un bon enseignant, ça s'attarde au vécu des étudiants, puis ça mise sur l'établissement de bons liens qui favorisent l'apprentissage. Et finalement, le cinquième, c'est éveilleur de conscience sociale. Donc, pour vous, un enseignant, un bon enseignant, ça éveille la conscience sociale des étudiants, ça mise sur le développement de leur esprit critique pour le développement d'une meilleure société. Donc, Marie-Michel, j'aimerais que tu lances le sondage et j'aimerais que vous répondiez au moins à deux réponses, parce qu'on n'est pas seulement juste un type ou on n'a pas nécessairement juste une représentation d'un bon enseignant. Comment avancent les réponses? Elle est à 70 %. Génial, parce que je ne les vois pas. Habituellement, je les vois. 85. Donc, encore quelques secondes. Bon, ça semble s'arrêter là. Donc, je vais l'arrêter et afficher. Super. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les résultats. Bon, je m'y attendais un petit peu, expert de l'apprentissage, de plus en plus. Je crois qu'on est conscient qu'être enseignant, ce n'est pas seulement délivrer des contenus et qu'il y a aussi toute la notion de l'apprentissage qui est très importante. Donc, on doit aussi s'attarder à l'apprentissage. Donc, je ne suis presque pas surprise des résultats. Éveilleur de conscience sociale, ça, ça me surprend un petit peu plus, mais d'une certaine façon, l'université, c'est vraiment un lieu justement pour éveiller la conscience sociale, pour faire en sorte que les gens développent un esprit critique. Transmetteur de connaissances, bien entendu, si on vient à l'université, c'est justement parce qu'on doit aussi transmettre des connaissances, transmettre le savoir. Donc, c'est quand même assez intéressant. La raison pour laquelle j'ai fait le petit sondage en entrée de jeu, c'est vraiment que la représentation d'un bon enseignant que l'on a, bien, ça va influencer nos décisions puis nos actions pédagogiques. Donc, on a un modèle d'enseignant auquel on adhère, puis ça va vraiment faire en sorte qu'on va faire nos actions en ce sens. Donc, c'est bien d'avoir ce modèle-là en tête, mais ça va générer parfois des remises en question par rapport à notre rôle, puis ce qu'on doit faire aussi dans l'exercice de nos fonctions quotidiennes. Donc, les représentations de notre rôle, bien, veut, veut pas, ça nourrit des remises en question, comme je disais. Et, bien, les remises en question depuis le début de la pandémie, les enseignants en ont quand même beaucoup. Et les représentations qu'on avait avant la pandémie et ce qui se passe présentement, bien, ça rime pas nécessairement toujours avec, bien, avec ce qu'on a à faire comme rôle. Parce qu'avant la pandémie, bien, tout allait quand même rondement. On avait nos petites routines, nos habitudes. Là, la pandémie amène un contexte où on doit changer nos routines, changer nos habitudes, penser à d'autres stratégies aussi. Et là, bien, ça va nous affecter, surtout au niveau de notre bien-être, parce qu'on est pas mal déstabilisés. Puis, en éducation, que ça soit, là, du pré-scolaire jusqu'à l'université, les enseignants sont en constante gestion du changement présentement. Donc, ça, ça peut devenir quand même assez fatigant, assez difficile et ça génère pas nécessairement, bon, des sentiments qui sont, bon, de l'ordre du bien-être, bien entendu. Donc, les représentations que l'on a aussi sont teintées de nos connaissances, de nos valeurs, de nos croyances et de nos aspirations. Donc, quand il arrive dans notre pratique, dans nos contextes de travail, des événements ou des défis qui se présentent à nous qui sont pas vraiment en cohérence avec nos représentations, souvent, bien, ça peut peut-être diminuer notre sentiment de bien-être par rapport à certaines tâches qu'on a à effectuer. Puis aussi, bien, il y a l'apparition d'enjeux émotionnels rattachés à la dimension de la profession. Être enseignant, c'est complexe. Il y a plusieurs dimensions qui entourent la profession. Il y a une dimension pédagogique et didactique, bien entendu. Donc, être capable d'enseigner, planifier les cours, l'habileté aussi pédagogique. Puis, l'enseignement à distance, bien, ça devient un moyen vraiment incontournable présentement. Le problème, c'est que plusieurs enseignants se sentent incompétents ou ils ont des compétences limitées par rapport à la formation à distance. Et bien, ce qu'on voit apparaître dans les médias présentement, c'est que certaines réserves aussi par rapport à l'efficacité de ce moyen-là pour favoriser les apprentissages et les liens qu'on veut entretenir avec les étudiants. Donc, on est toujours en train d'essayer de faire de notre mieux, mais dans une situation où c'est pas toujours évident. Puis, il y a des gros défis. Il y a la dimension personnelle aussi. Il y a de l'incertitude, de l'anxiété, du stress, de l'impuissance face à la situation de la pandémie. On le sait pas, puis on y va au point de presse. Au point de presse, là, on apprend des nouvelles informations de comment ça va se passer. Mais on est aussi confronté au désarroi de certains étudiants, que ça va vraiment pas bien. Puis nous, comme enseignants, bien, on doit gérer le télétravail, puis bien, la vie familiale en même temps. Donc, ça cause quand même des inquiétudes ou, en tout cas, des petits ou des grands soucis. Ensuite, bien, la dimension disciplinaire, parce qu'on a comme une certaine inquiétude. Est-ce qu'on va réussir à transmettre les connaissances dans le cadre de nos cours? Tu sais, les connaissances qui font partie, là, du plan de cours, puis ce qu'on doit leur offrir comme enseignement. Donc, on a toujours ces inquiétudes-là. Il y a aussi toute la dimension organisationnelle, parce qu'on n'a pas vraiment une déclaire des tâches qu'on a effectuées. On a une surcharge de travail en plus de ça, parce qu'il faut planifier des cours à distance. Puis des fois, bien, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on a ça. Puis il y a toute la dimension collective qui est chamboulée aussi, parce qu'on collabore habituellement avec d'autres enseignants, avec des équipes pédagogiques. Et là, bien, les contacts, des fois, sont un petit peu plus difficiles, parce qu'on passe beaucoup de temps devant notre écran en webinaire ou en, bon, en travail Zoom ou tout ça. Donc, la dimension collective est aussi affectée parce que, dans un contexte normal, bien, on va cogner à la porte d'un collègue ou on va s'appeler ou on va faire des choses qui vont être plus en présentiel. Donc, ces enjeux-là, ça n'aide pas vraiment le bien-être. Puis on a aussi la préoccupation par rapport aux étudiants, parce que les étudiants, on le savait, même avant la pandémie, que depuis quelques années, leur santé mentale est inquiétante. On dit qu'il y a un étudiant sur trois, selon les études de Grécoeur et collaborateurs, qui souffrent de détresse psychologique. La pandémie, bien, ça va exacerber davantage la situation pour certains d'entre eux. Puis on se rend compte que certains d'entre eux n'ont pas toutes les ressources nécessaires, qu'ils soient internes ou externes, pour persévérer dans leurs études. Ça fait que ça ajoute quand même un fardeau aux enseignants, aux institutions éducatives, pour essayer de garder les étudiants en place pour pas qu'ils abandonnent. Donc, la pandémie, bien, on a vu qu'il y a une hausse de démotivation scolaire, l'isolement, l'anxiété de performance, bon, les symptômes dépressifs. Je ne vous parlerai pas juste de mal-être, parce que là, c'est pas mal la dernière diapositive là-dessus. Ce que j'aimerais ce midi vous parler, c'est que je me pose plusieurs questions depuis plusieurs années. Et je me demande si cette pandémie-là, c'est pas une occasion de réfléchir sur un changement de paradigme dans nos universités. Parce que depuis des années, on navigue sur un modèle de performance. Nos universités, bien, on vise la réussite, puis la réussite, ça constitue un objectif. On veut réussir nos études, on veut avoir un diplôme. C'est vraiment orienté vers des valeurs individualistes, le résultat, l'imputabilité, la performance. Ensuite, bien, le but de l'université, l'un des buts, c'est de répondre aux besoins économiques, donc former des travailleurs. On veut former des gens avec des compétences très grandes pour aller dans des entreprises, pour réussir à faire en sorte que notre société puisse être prospère. Puis l'université, dans ce cas-là, bien, ça devient un bien de consommation parce qu'on vient à l'université pour avoir un diplôme pour éventuellement, bon, exercer notre profession. Et ça, c'est une vision qui est assez néolibérale. Mais on se rend compte qu'avec toutes les difficultés que l'on a, que l'on soit enseignant ou que l'on soit étudiant, avec toute l'anxiété de performance, avec la détresse psychologique que l'on vit, bien, on se rend compte qu'il faudrait peut-être se tourner vers une vision qui est peut-être plus humaniste. Donc, un modèle de bienveillance ou la réussite, bien, c'est un processus. Autrement dit, tout au long du parcours universitaire, bien, on a un petit peu comme un chemin de compostelle des objectifs à atteindre pour arriver à réussir ou à obtenir un diplôme. Mais le but en soi n'est pas nécessairement l'atteinte du diplôme parce que trois ans, c'est quand même long. Il faut quand même réussir à y aller par un processus. Puis le processus d'apprentissage, puis je suis contente quand j'ai vu les résultats du sondage, bien, ça nécessite des petits objectifs pour y arriver. Les valeurs, c'est plus la coopération, la prise en compte de chacun, le respect, l'estime de soi. Puis le but, bien, l'université pourrait être dans ce sens-là, bien, plus de répondre aux besoins sociaux, former des citoyens critiques et engagés, ce qui répond un petit peu à la deuxième réponse populaire du sondage. Donc, l'université deviendrait un bien collectif. Et ça, peut-être que ça pourrait aider justement à faire en sorte que les gens qui évoluent dans l'institution ressentent un petit peu plus de bien-être. Donc, parlant de bien-être, malgré tout ça, malgré la pandémie, malgré les difficultés, c'est possible de ressentir du bien-être au travail parce qu'il y a d'autres... Si on se recule un petit peu du tableau, parce que des fois, on a le nez sur la situation vraiment très près, bien, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres perspectives, il y a d'autres façons de voir les choses qui peuvent nous aider justement à ressentir du bien-être. Mes propos s'appuient sur la psychologie positive. La psychologie positive, c'est un champ de la psychologie générale qui est très jeune. Bon, la psychologie, de façon générale, elle est quand même jeune, ça fait une centaine d'années qu'elle se développe. Et la psychologie positive est un champ qui se développe depuis à peu près une vingtaine d'années. Ce qui est intéressant de ce champ-là, c'est qu'à l'Association des psychologues américains qui était présidée au début des années 2000 par Martin Seligman, qui était président, ils se sont questionnés à se dire, bon, là, la psychologie, on s'intéresse beaucoup, un peu comme la médecine, à un modèle curatif. Autrement dit, on essaie de trouver des réponses pour aider les gens qui ont des maladies mentales pour qu'ils se sentent mieux. Donc, on oriente toutes nos actions, toutes nos recherches en fonction d'un mode curatif. Mais on pourrait peut-être réfléchir et orienter nos recherches aussi vers une autre avenue, celle qui étudie les gens qui vont quand même relativement bien, pour essayer de trouver des éléments de réponse, pour aider justement, tu sais, bon, le modèle curatif, mais faire en sorte de bien comprendre qu'est-ce qui fait que les individus vont bien dans la vie, comment ils se développent optimalement. Parce que de façon générale, dans une population, bon, c'est peut-être une vingtaine de pourcents des gens qui éprouvent une maladie mentale répertoriée. Mais de façon générale, les autres s'en sortent quand même pas mal. Ils vont avoir peut-être quelques petits, bon, des petits problèmes, mais de façon générale, ils réussissent à s'en sortir et n'éprouvent pas une maladie mentale chronique. Bon. Donc, la psychologie positive, elle se concentre vraiment sur le fonctionnement optimal des gens, le fonctionnement optimal des groupes et des organisations. Donc, on s'intéresse vraiment à la globalité du système et ça aide à se construire des forces et des compétences psychologiques pour devenir plus résilient face aux écueils de la vie. Et là, j'aimerais vraiment vous dire que la psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive, ce n'est pas la positivité toxique. Ça, on voit apparaître ça un petit peu dans les réseaux sociaux où la personne, ça va toujours bien, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est totalement pas, ça représente totalement pas le champ de recherche de la psychologie positive. C'est beaucoup plus la psychopop si on veut. Parce que travailler sur le bien-être, ça requiert vraiment un effort, un effort quotidien. Donc, on ne peut pas se dire comme individu, ah ben moi, je vais être bien et ça va m'arriver comme ça va me tomber du ciel. Non, il faut travailler à notre bien-être, il faut travailler à faire en sorte de se sentir bien, mais se sentir bien de façon quotidienne. Pas nécessairement se dire, ah ben moi, dans un an, je vais être bien parce que je vais ramasser mon argent pour aller passer une semaine dans un voyage en Inde. Non, il faut travailler à notre bien-être quotidiennement. Donc, c'est ce qui distingue la psychologie positive comme science, contrairement à tout ce qui se fait au niveau de la psychopop, ben ça, vous le voyez dans les librairies, il y en a beaucoup de ça. Donc, il faut être capable de distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on a un pouvoir agir sur notre bien-être. Donc, ce pouvoir agir-là, il est quand même orienté par trois facteurs. Il y a le facteur qui est génétique. Il y a ce facteur génétique-là, il représente à peu près 50%. 50% du fait que, comme individu, je n'ai avec certaines prédispositions. Il y a des individus qui vont naître avec des prédispositions plus dépressives. Il y en a d'autres qui vont naître avec des prédispositions qui sont plus optimistes. Donc, ça, c'est inscrit dans nos gènes. Il y a un 40% qui appartient justement au fait que, ben, moi, je fais des activités pour ressentir du bien-être. Je fais des activités pour justement cultiver ce bien-être-là. Donc, ça représente un 40%. Et ce qui est intéressant de savoir, et ça, c'est des études de Lubormiski, il y a juste 10% de notre condition qui représentent les circonstances. Donc, quand on regarde la pandémie actuelle qui se situe dans le 10%, ben, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 90% qui nous appartient, qui constituent notre pouvoir agir. Le 10%, on n'a pas de contrôle. Dans la pandémie, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on a du contrôle sur tout le reste. Donc, c'est à nous, comme individus, de vraiment se concentrer sur ça. Et là, il faut se poser des questions. Est-ce que je laisse trop de place aux circonstances dans la situation actuelle? Est-ce que ça nuit à mon bien-être, tout ça? Si on se concentre juste sur les circonstances, ça nous enlève tout le regard qu'on peut avoir sur le reste. Est-ce qu'on est passif par rapport à ce qui se passe? Réactif ou on est proactif? On essaie de réussir à cultiver notre bien-être. Donc, ça signifie qu'on a un pouvoir agir pour développer ce bien-être-là malgré les épreuves. Puis, ça explique aussi que certains enseignants, parce que quand on regarde les médias présentement, on a l'impression que tous les enseignants seront sur le bord du burn-out. Dans les recherches actuelles que je mène dans les milieux scolaires, on se rend compte qu'il y a des enseignants qui réussissent à sortir quand même pas mal. Et ça, il y a peut-être un lien avec justement le pouvoir agir qu'on a sur le bien-être. Mais qu'est-ce qui nous aide à ressentir du bien-être? Parce que ça, c'est une question quand même assez importante. On a ici une question qui dit, est-ce qu'on a un pouvoir sur notre tendance génétique? Un pouvoir sur notre tendance génétique, c'est que si on peut, on la prend en considération. On le sait qu'on a une tendance génétique qui est peut-être plus axée sur la dépression. À ce moment-là, on va essayer de trouver des stratégies pour contrer ça. On va être capable peut-être de développer ces stratégies pour dire, OK, je le sais que j'ai plus tendance à être pessimiste dans certaines situations, mais je le sais. Donc, maintenant, on peut travailler et le travail sur ça va nous amener du bien-être parce qu'on se connaît bien. Donc, les éléments du bien-être, bon, le bien-être, on va se le dire, c'est un concept qui est utilisé dans plusieurs domaines, que ce soit la psycho, la socio, on l'utilise en sciences d'éducation, bien entendu. On va vraiment, en philo aussi, on va réfléchir au bien-être, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce concept-là a plusieurs définitions, OK? Donc, on ne peut pas avoir une définition scientifique unique de tout ça, tout dépendant des angles qu'on va l'étudier le bien-être. Moi, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment la théorie du bien-être de Seligman. Seligman qui était le père de la psychologie positive, si on veut, qui lui dit, bien, on ne trouve pas de définition du bien-être, tu sais, bon, officiel, mais on peut quand même mesurer le bien-être par rapport à certains éléments. Ces éléments-là, bien, ils sont de l'ordre de cinq et dernièrement, il a commencé à parler d'un sixième. Donc, les cinq éléments du bien-être dont il parle depuis plusieurs années, bien, premièrement, il y a les émotions positives. Les émotions positives vont générer du bien-être chez l'individu. Il y a l'engagement, mais l'engagement par rapport au flot. Toutes les recherches de Kix and Me I sur le flot, c'est vraiment se concentrer sur des activités, OK? Des activités pour lesquelles on a vraiment un engagement qu'on aime et le flot, c'est vraiment un ressenti que l'on a parce que l'activité est tellement plaisante qu'on ressent beaucoup de satisfaction après avoir fait l'activité. Donc, c'est vraiment dans le sens du flot. Ensuite, on a les relations positives qui sont un élément vraiment porteur pour ce qui est du bien-être. On a le sens. Il y a des gens qui vont ressentir du bien-être parce qu'ils sont capables d'élaborer un sens de leur vie, de leurs actions, de ce qu'ils font. Ils sont arrimés avec leurs valeurs profondes. Donc, ça, ça va leur donner vraiment un sentiment de bien-être. On a l'accomplissement. Il y a des personnes qui vont se sentir bien parce qu'ils s'accomplissent dans des projets, qui ont des objectifs. Donc, ça peut être un élément. Et le dernier que Seligman a mis en scène, mais il n'y a pas juste Seligman, il y a d'autres chercheurs, c'est la vitalité. On se rend compte qu'il faut être bien dans sa tête, mais il faut aussi être bien au niveau de son corps, un peu ce que les Grecs avaient mis sur le tapis à l'Antiquité. Tu sais, un esprit sain dans un corps sain, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut développer une bonne hygiène de vie. Pour se sentir bien, il faut bien dormir, bien s'alimenter, faire un peu de sport. Donc, vraiment, ça, ça contribue au bien-être global de la personne. Donc, ces éléments du bien-être-là, moi, dans ma recherche doctorale que j'ai effectuée, je les ai vraiment pris et je les ai intégrés à ma recherche en essayant de trouver, bien, il y a-tu d'autres éléments du bien-être qui pourraient être vraiment spécifiques aux enseignants. Parce que moi, je m'intéressais au bien-être des enseignants. Donc, ce qui est ressorti de ma recherche, puis mes recherches présentement que je mine, j'essaie de bonifier davantage, c'est que le sens est au centre du bien-être en enseignement. C'est-à-dire que les enseignants qui donnent un sens à leur profession ont beaucoup plus de chances de ressentir du bien-être. Donc, ils vont élaborer un sens de leur profession. Ce sens-là, souvent, ça va être par rapport au fait qu'ils sentent qu'ils mettent vraiment tout ce qu'il faut pour faire avancer les étudiants dans des objectifs pédagogiques. Aussi, sentir qu'ils ont une responsabilité sociale, que ce qu'ils font va contribuer à la société. Donc, ça, c'est vraiment un sens de la profession qu'ils entretiennent. Puis, autour de ce sens-là, les émotions positives sont ressorties quand même assez fortes. C'est-à-dire que dans la pratique quotidienne, les enseignants vont rechercher à créer des émotions positives avec leurs étudiants. Elles vont essayer de faire des activités qui sont motivantes. Donc, ça, c'est l'élément en enseignement qui va être générateur de bien-être. On a l'engagement professionnel. C'est drôle à dire, mais les enseignants qui sont les plus engagés dans l'institution éducative sont souvent ceux qui ressentent le plus de bien-être en enseignement. Donc, ils vont, à part leur tâche d'enseignement, faire plein de projets avec les étudiants, les collègues. Donc, ils vont s'impliquer. Les relations possibles, bien entendu, la profession enseignante, il y a une grosse part de cette profession-là qui est due à une interaction avec les collègues. C'est être un enseignant, puis s'isoler. Puis, la pandémie, c'est un problème parce que souvent, ça favorise l'isolement. Mais les enseignants, bien, souvent travaillent bien ensemble. On est d'une communauté et s'isoler, souvent, ça n'aide pas parce qu'on a besoin de partager nos idées. On a besoin de partager nos stratégies, nos projets pour faire avancer l'apprentissage. Puis, on a besoin de se parler pour qu'il y ait une cohérence, justement, dans l'évolution de l'apprentissage de nos étudiants. Donc, les relations possibles contribuent vraiment à ça. La passion de l'enseignement est ressortie. Les enseignants se disent passionnés de leur profession. Maintenant, il faut faire attention parce que la passion, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est porteur de bien-être. Il y a Robert Valrand à l'UQAM qui a travaillé toute sa vie sur le modèle dualiste des passions. Donc, il dit qu'il y a deux types de passion pour une activité. Il y a la passion harmonieuse et il y a la passion obsessive. Donc, un enseignant qui sent bien, il va développer une passion harmonieuse. C'est-à-dire qu'il va prendre, il va effectuer son travail, mais il ne négligera pas les autres sphères de sa vie. Il va créer un équilibre. Donc, il adore son métier, il adore sa profession, mais il ne va pas négliger sa vie familiale, il ne va pas négliger nécessairement sa vie de couple, sa vie avec ses amis. Donc, il va vraiment établir un équilibre. Le problème qu'on a avec la passion en enseignement, c'est que certains enseignants sont hyper passionnés, mais qui négligent toutes les autres sphères. Donc là, ça, ça peut éventuellement mener certains d'entre eux vers un épuisement professionnel. Puis ça, c'est vraiment dommage. Et l'autre élément qui a vraiment ressorti, c'est le sentiment de compétence. Les enseignants qui se sentent bien dans leur profession, ils se sentent compétents dans l'exercice de leur fonction. Et c'est ça qui les alimente. Donc, ce que j'aimerais, je vais vous passer un autre petit sondage. J'aimerais sonder le terrain, à savoir, et là, j'aimerais ça que vous réfléchissiez aux éléments du bien-être qui sont présents dans votre quotidien actuellement. Donc, les éléments du bien-être, c'est les éléments du tableau. Donc, j'ai mis aussi les autres éléments, l'accomplissement, l'engagement, le flot, la vitalité, pour avoir tous les éléments de Seligman et ceux qui sont ressortis de ma recherche. Donc, Marie-Michel lance le sondage. J'aimerais savoir quels éléments, nommez-en deux, qui constituent, qui sont présents dans votre quotidien actuellement. Donc, Marie-Michel, on est rendus où dans les sondages? Ça réfléchit fort, là, on n'a pas encore 50. C'est sûr que là, c'est une question de réflexion, un petit peu plus intime, si on veut. Puis souvent, on ne prend pas nécessairement le temps de penser à qu'est-ce qui nous rend bien dans notre journée parce qu'on manque de temps. Donc, on se concentre, on éteint des feux. 75 %. Vous pouvez en cocher un aussi. Si vous en avez juste un en tête, cochez un un, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une analyse exhaustive. Là, ça ne constituera pas les résultats d'une recherche long digidinale. Je pense qu'on va y aller avec ça, 90 % des répondants. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que l'engagement professionnel est vraiment porteur présentement pour vous. Et ça, ça s'explique très bien parce qu'on n'a pas le choix d'être engagé puisque la situation requiert un engagement supérieur compte tenu de toutes les nouveautés avec lesquelles on a à jongler dans la situation actuelle. Puis les relations positives, ça ressort même dans mes recherches parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas rester isolé dans la situation. Il faut vraiment aller chercher les ressources nécessaires pour être capable d'enseigner, être capable de continuer à exercer notre rôle d'enseignant. Donc, les relations positives, c'est ce qui est vraiment important parce qu'on voit qu'en éducation, on a besoin de se parler, on a besoin d'un support. Et ce que j'ai remarqué beaucoup depuis le début de la pandémie, c'est que les conseillers pédagogiques sont vraiment là pour supporter les enseignants dans leur démarche pédagogique parce qu'on a beaucoup de boule-vouloir, mais des fois, on n'a peut-être pas toutes les ressources. Et ces conseillers pédagogiques-là sont là pour supporter le travail des enseignants. Donc, je crois que le travail, puis aussi toutes les choses, les mesures adaptatives qui ont été faites par les institutions aussi qui font en sorte peut-être que ça nous a aidés à construire des relations positives. Bien entendu, l'accomplissement, c'est vraiment porteur. Et l'accomplissement, je pense que ça se voit beaucoup plus dans le milieu collégial et universitaire, contrairement peut-être aux primaires et aux secondaires. Le sens, bien entendu. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc, ça m'amène à poser la question suivante. Peut-on apprendre à ressentir du bien-être et d'accompagner les autres? Et je vous dirais que depuis des années, je me pense sur la question, et je dirais que oui. Donc, ça m'amène à vous parler de la psychopédagogie du bien-être. La psychopédagogie du bien-être, c'est quand même, comment je pourrais dire, assez nouveau. C'est un champ que je tente de développer, que je développe à l'aide de collègues dans un projet de recherche qu'on a fait dernièrement. Et ce que c'est la psychopédagogie du bien-être, c'est un sous-chamme de la psychopédagogie, bien entendu, en sciences d'éducation. Puis, ça intègre la psychologie poussée, donc les connaissances que je vous ai partagées jusqu'à maintenant, et la pédagogie, dont l'objet concerne le développement du bien-être, l'épanouissement, le fonctionnement optimal chez les individus, évoluant dans diverses situations pédagogiques. Donc, c'est-à-dire que quand on élabore, bon, notre contenu pédagogique comme enseignant, on a en tête, bon, bien entendu, toutes les connaissances qu'on veut transmettre, on a en tête tout le développement cognitif, c'est comment ces connaissances-là, on va les arrimer pour que l'apprentissage se fasse. Mais c'est de prendre en compte aussi qu'on peut penser à une dimension qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est plus relative au bien-être et à la motivation pour faire en sorte que, bien, nos enseignements soient encore plus porteurs. Et quand on fait ça, bien, la première chose qui est importante, c'est comme enseignant d'être conscient de notre propre bien-être. Et prendre conscience de notre propre bien-être, c'est de se questionner, puis c'est d'en arriver à avoir une vision de comment on est bien dans la profession, et tout ça va alimenter, d'une certaine façon, nos interventions auprès des étudiants. Présentement, on focalise beaucoup sur le bien-être des étudiants. Les institutions sont inquiètes, le gouvernement est inquiet, tout le monde est inquiet par rapport à la santé mentale de nos étudiants. Mais les enseignants qui sont au centre de l'entreprise éducative, bien, doivent avoir une bonne santé mentale pour être capables, justement, de guider les étudiants puis de les aider. Et là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, bien, les étudiants, ils ont des problèmes, oui, mais on peut-tu s'occuper aussi des enseignants pour, justement, que le bien-être se cultive, mais, tu sais, des deux côtés, d'une certaine façon. Parce que l'enseignant est quand même un guide dans les apprentissages. Il est là, tu sais, c'est lui, là, tu sais, la figure de proue dans tout ça. Donc, c'est un petit peu la métaphore, puis là, elle est surutilisée, cette métaphore-là, du masque dans l'avion, hein. Je crois que les enseignants doivent mettre le masque à oxygène en premier puis ensuite mettre le masque aux étudiants parce que sans ça, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus personne dans l'institution. Donc, c'est un petit peu dans cette visée-là que la psychopédagogie du bien-être peut nous aider. Puis, dans une perspective où il y a à peu près 90 % de notre bien-être qui dépend de nous puis de notre réflexion sur soi, bien, on peut apprendre comment ressentir du bien-être puis ensuite être capable d'intervenir sur le bien-être des autres. Donc, pour y arriver, bien, c'est justement. Il faut se connaître soi-même. Il faut être à l'affût de nos émotions. Puis, il faut apprendre à ressentir du bien-être malgré les complexités puis les défis qui se portent à nous quotidiennement. Bien, apprendre à ressentir du bien-être quotidiennement, bien, c'est aussi, tu sais, en prenant conscience des éléments qui nous permettent de ressentir du bien-être, mais aussi en luttant contre le biais de la négativité. Le biais de la négativité, j'ai une diapo à la fin, c'est vraiment que notre cerveau est conditionné à regarder ce qui va mal beaucoup plus que ce qui va bien. Parce que ce qui va mal constitue un danger pour nous. Tandis que ce qui va bien, bien, ça va bien, donc c'est réglé. Mais si on se concentre sur ce qui va bien, bien, on apprend à se connaître puis on apprend à reproduire ce qui va encore mieux davantage. Donc, c'est peut-être de tourner un petit peu notre vision sur ce qui va bien malgré tout qui va nous aider à favoriser puis à cultiver notre bien-être. Puis aussi, en lâchant prise sur les choses qu'on ne peut pas changer. Dans la presse, il y a quelques semaines, je dirais deux semaines, j'ai vraiment trouvé ce texte-là inspirant. Ça s'appelle « Lâche et prise grâce au stoïcisme » puis ça amène une vision philosophique, bien entendu, du bien-être. Puis moi, la philosophie, ça alimente beaucoup mes pensées parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Et on parle, c'est une philosophe qui s'appelle Laetitia Montélis-Lengue qui parle du lâcher-pris selon l'angle des stoïciens dans l'article d'Ève Dumas de la presse. Puis elle dit, dans le fond, de façon générale, dans une perspective où le bonheur, ça dépend de nous. Bien, on y arrive en accordant de l'importance aux choses auxquelles on a du contrôle. La pandémie arrive avec le fait qu'on ne peut pas contrôler rien. Et ça, c'est un problème. Donc, il y a beaucoup d'individus qui couraient après le temps, déjà avant la pandémie. Puis ça, courir après le temps, ça fait en sorte qu'on ne s'arrête pas pour réfléchir sur soi. Donc, à ce moment-là, la seule façon de ressentir du bien-être, c'est de prendre un temps d'arrêt. Un temps d'après, si on a hâte, au temps d'après, on a hâte. Je vais vous le dire. Mais on peut prendre un temps d'arrêt pour avoir un examen de soi-même pour justement reconfigurer nos représentations. Donc, une meilleure connaissance de soi pour ressentir du bien-être, bien, ça permet aux enseignants de mieux situer leurs valeurs puis leurs limites. Il faut dire non des fois, là. On a une surcharge de travail, là. Puis il n'y aura pas mort d'homme, là. Donc, il faut vraiment situer nos valeurs, situer nos limites, puis faire ce qu'on est capable de faire dans les circonstances. Ça permet aussi de prendre conscience des décisions cohérentes qu'on doit prendre puis signifiantes pour les étudiants. Donc, si on est cohérent puis signifiant par rapport à nos décisions, bien, les étudiants vont mieux comprendre nos démarches. C'est de permettre aussi de... Ça permet aussi aux enseignants de mettre au clair... Ah non, de mettre au clair leurs attentes et le mode de fonctionnement en classe. Quand on réfléchit sur nos stratégies pédagogiques et tout ça, puis comment on veut être bien dans l'exercice de notre profession, bien, il faut aussi dire c'est quoi nos attentes aux étudiants. Parce que souvent, on est beaucoup dans l'implicite. On pense qu'ils le savent, mais ils ne le savent pas nécessairement. C'est d'établir des relations positives aussi avec nos étudiants, malgré la formation à distance, et de favoriser de meilleurs comportements par l'émergence d'une confiance en soi et un sentiment de compétence. Prenez tout ce qui va bien, tous les bons coups que vous faites, même si c'est des petites, petites choses. Mettez-les dans votre poche en arrière puis alimentez votre sentiment de compétence. Mais pour ça, on peut développer aussi notre littératie émotionnelle. Là, on parle beaucoup de la littératie numérique, là, on va se le dire. Mais il y a aussi la littératie émotionnelle qui est très importante à développer dans le contexte. Pour faire une définition simple, c'est que la littératie émotionnelle, c'est l'habilité de négocier les aspects de sa vie personnelle et interpersonnelle, donc on pourrait dire professionnelle. Donc, en les basant sur la conscience de soi, le développement de son identité, le développement d'un sentiment d'appartenance et la gestion efficace de ses émotions. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Sans ça, on va juste jouer aux pompiers, on va éteindre des feux puis on ne prend pas soin de soi. Mais il faut prendre soin de soi si on veut que ça continue à bien aller. Donc, on peut miser sur le développement de compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles sont de l'ordre de 5 parce que Miko Ladjack, qui est une chercheure belge, a répertorié toutes les théories par rapport à ça, les compétences émotionnelles, le salové, il y a sa harnie, il y a plusieurs modèles à travers le temps par rapport à ça. Et elle a dit que dans le fond, les compétences émotionnelles, bien, ils ont un versant qui est intrapersonnel, donc nous-mêmes, mais il y a aussi tout ce qui a rapport avec l'interpersonnel, c'est-à-dire autrui. Donc, quand on développe nos compétences émotionnelles, on va les développer pour soi, mais on va les développer aussi par rapport aux autres. Donc, il y a plusieurs compétences, donc on va être habilité à identifier les émotions, nos émotions et celles des autres, à comprendre les émotions que l'on vit et comprendre celles des autres, à exprimer nos émotions et laisser aussi les autres exprimer les leurs. Ensuite, bien, réguler nos émotions, c'est-à-dire essayer de changer nos représentations par rapport à certaines émotions pour se sentir mieux. Donc, réguler les nôtres, mais aussi aider les autres à réguler les leurs et utiliser nos émotions pour justement prendre des décisions judicieuses, mener nos actions. Donc, ça, c'est un aspect qui est quand même assez intéressant. Puis, je ne sais pas si moi, je suis très férue des réseaux sociaux, puis il y a quelques semaines, je vois passer ça sur mon fil et les gens likeaient, comme on dit en bon québécois, cette affirmation-là. Puis, sur le coup, je me disais, ah, ce n'est pas fou. Puis après, je me suis dit, si ce n'est pas bienveillant. En le sens que les gens disent, en temps de crise, les intelligents trouvent des solutions et les imbéciles, des coupables. Et là, sur le coup, je me disais, c'est vrai, ceux qui chialent, ils essaient de trouver. Tu sais, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Bill Gates, c'est la faute de tout le monde, on dit, cette pandémie-là. Mais je trouve que c'est quand même assez malveillant, compte tenu du fait que les gens qui essaient de trouver des coupables ont peut-être une habilité peut-être moins grande à gérer leurs émotions, à être capables de réguler leurs émotions dysfonctionnelles. Ces émotions désagréables-là, la seule façon qu'ils ont de les exprimer, c'est d'essayer de trouver des coupables, justement. Donc, il faut quand même aller un petit peu plus loin que ce que ça a de l'air souvent. Avec nos étudiants, c'est un peu ça. Des fois, les étudiants vont nous refléter certaines émotions et certaines choses, mais si on creuse un petit peu, il y a quelque chose qui va émerger, qui nous fait comprendre davantage ce qui se passe chez l'étudiant. Donc, les émotions désagréables, en psychologie positive, c'est pas de les oublier, dire que ça n'existe pas. Bien au contraire, il faut les utiliser parce qu'elles constituent un message important. À chaque fois qu'on a une émotion désagréable, bien, ça peut nous donner une information du fait qu'il y a un besoin qu'on n'a pas comblé. Et quand on y va dans cette perspective-là, ça nous aide à ouvrir un petit peu plus nos perspectives. Donc, il faut sonder les besoins que l'on n'a pas comblés. Puis ça, ça nous aide à trouver des stratégies pour mieux comprendre cette émotion-là que l'on vit. puis il y a plusieurs stratégies qui existent par rapport aux émotions désagréables pour se sentir mieux. Il y en a que c'est d'exprimer ses émotions, de les partager avec nos pères, de réorienter notre attention, de changer les idées. Si ça ne va pas bien, bien, changez-vous les idées, prenez un petit 10-15 minutes, regardez les vidéos de chat sur YouTube, changez-vous les idées. Augmentez sa flexibilité psychologique au travail. Donc, la flexibilité psychologique au travail, c'est d'accepter qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Il y a plein de choses qui sont source de frustration présentement. Mais si on ne peut rien faire, si on ne peut pas contrôler ça, bien, la seule option qu'on a, c'est de, justement, réguler cette frustration-là pour ne pas que ça vienne nous atteindre au point où on passe toute la fin de semaine fâchée. Donc, il faut vraiment essayer de faire en sorte de se dire, bien, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, c'est nos propres perspectives à nous, c'est nos attitudes, c'est nos actions à entreprendre. Et là, bien, à ce moment-là, ça nous aide à lâcher prise. Il y a des changements cognitifs aussi qui sont quand même assez importants. C'est d'accepter. Ça fait 11 mois qu'on est en pandémie, il faut l'accepter et il faut vivre avec. Maintenant, comment on réussit à construire notre bien-être par rapport à ça? Puis, il y a aussi les techniques physio-relaxantes qui vont peut-être dans le sens de l'élément de vitalité. Faites du sport, faites de la méditation si vous aimez ça, faites de la pénaline conscience, prenez soin de vous, récompensez-vous. Donc, c'est toutes des stratégies fonctionnelles pour réguler vos émotions désagréables dans une journée. Deuxième chose, c'est de développer vos forces de caractère et vos talents. Tu sais, le bien-être et les éléments vont se développer si vous prenez conscience que vous avez des traits de personnalité cognitifs et non cognitifs positifs. Et Peterson et Seligman ont travaillé là-dessus dans des études de l'individu et en ont ressorti 24. Les forces de caractère, c'est vraiment, par exemple, la gentillesse, la générosité, la capacité d'aimer et d'être aimé, l'intelligence sociale, être capable de discernement, être curieux, être optimiste, avoir de l'humour. Donc, vous voyez, être capable d'avoir une maîtrise de ses émotions et de les autoréguler. Donc, les forces de caractère sont là pour soutenir le développement de votre bien-être. Donc, il faut que vous prenez conscience de ces forces-là. Il faut que vous vous dites, ben là, moi, je suis bonne dans quoi? Parce qu'on est bien meilleur pour trouver dans quoi on n'est pas bon et dans quoi on n'a pas réussi. Puis, souvent, quand il arrive quelque chose de bien dans notre vie, on dirait que ça vient de l'univers. Puis, quand il arrive quelque chose de mauvais dans notre vie, qu'on a un échec, c'est de notre faute. Donc, maintenant, c'est de... c'est de faire un changement cognitif à cet égard-là, OK? Et d'aller chercher la juste interprétation de ce qui se passe. Donc, développer une approche axée sur les forces et les talents en enseignement, c'est aussi de se tourner vers les forces de nos étudiants et d'arrêter d'avoir une approche par déficit, de dire, ben, qu'est-ce qui leur manque pour réussir mon cours? Et peut-être plus, de dire, quelle force ils ont pour réussir à développer leurs apprentissages davantage. Donc, voyez la petite image. Tu sais, on peut focusser sur les déficits, mais quand on focus sur qu'est-ce que l'on a, ça aide beaucoup plus à avancer. Donc, il faut, pour réussir à faire ça, ben, être conscient que nos étudiants ont des forces personnelles, puis il faut leur dire aussi c'est quoi nos motivations à travers tout ça pour les amener à bon port. Donc, devenir un enseignant inspirant et motivant pour les étudiants, ben, c'est de réussir à découvrir nos propres forces en premier, puis ensuite, ben, de faire un transfert de connaissances par rapport à nos étudiants. Donc, il y a cinq indices qui permettent de déclencher ce processus-là de découverte. aujourd'hui, vous dites, ben là, comment je vais faire de découvrir mes forces et mes talents? J'ai cinq, j'ai cinq, bon, pistes à vous proposer. Ben, c'est d'être à l'affût des situations quotidiennes qui permettent de mettre vos forces et talents à contribution. Pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre journée qui va faire en sorte que vous allez mettre à contribution vos forces et talents. Puis, quand vous faites votre planification pédagogique, ben, essayez de penser à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les étudiants puissent mettre leurs forces et leurs talents à contribution dans les travaux que vous demandez ou dans leurs interventions dans les cours. Apprendre rapidement dans un contexte si on doit relever des nouveaux défis. Ça, je pense que tout le monde a réussi. Vous n'avez même pas besoin de regarder ça. Tout le monde a réussi avec la pandémie. Ensuite, s'engager dans une activité entièrement. Donc, être vraiment engagé dans ce que vous faites. Ça va en cohérence avec notre sondage de tantôt. Ensuite, ressentir le sentiment de satisfaction des situations aux bénéfices émotionnels psychologiques qui sont grands quand vous faites quelque chose. Rappelez-vous des bons coups et gardez en tête vos réussites professionnelles, bien entendu. Donc, ça ici, c'est des indices qui vont vous permettre d'avoir une image beaucoup plus positive de vous-même, mais qui va amener justement à faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un impact sur vos étudiants. Et finalement, cultiver votre motivation et celle de vos étudiants, bien c'est en établissant pour vous ce qui donne du sens à votre travail, mais établissez aussi un sens pour vos étudiants par rapport à vos cours, à ce que vous donnez. Il y a des étudiants qui disent, je ne veux même pas à quoi qu'il sert ce cours-là. Ce n'est pas dans une vision utilitariste que je vous dis ça, mais l'être humain aime ça, savoir et comprendre où est-ce qu'il s'en va. Donc, donner du sens à ce que vous faites pour vos étudiants, ça va vous aider justement à élaborer vos stratégies. Orientez vos actions vers l'établissement d'objectifs réalistes puis ajustez-les par rapport aussi aux situations que vous vivez puis vos défis. Donc ça, ça va vous aider à établissez vos objectifs, mais dans un autre regard, dans le regard de transmission pour les étudiants, bien c'est aussi de les aider à établir eux-mêmes leurs objectifs d'apprentissage, partager vos intentions pédagogiques, dire vos motivations, dire pourquoi aujourd'hui on parle de tel sujet, pourquoi c'est si le fun, si intéressant pour vous là les étudiants vont comprendre peut-être un petit peu plus, dire bon ben là il faut que j'apprenne ces connaissances-là pour l'examen. Ensuite, être bienveillant envers vous-même, être bienveillant envers vous-même, bien c'est de se dire des fois que oui on se plante, oui on a des échecs, mais que ces échecs-là ils sont porteurs d'apprentissage, donc arrêtez de vous auto-flageller, oui ça n'a pas marché votre cours, ce cours-là ça n'a pas bien été, parfait, maintenant il n'y a pas tout mal été, il y a une partie de ce cours-là qui a mal été, mais nous on se concentre sur ce qui n'a pas bien été tout le temps, tout le temps, donc soyez bienveillant, mais soyez bienveillant vers vos étudiants aussi quand ils commettent des erreurs, quand ils ne réussissent pas nécessairement au niveau des évaluations, essayez d'avoir peut-être, orienter votre jugement sur ce qui n'a pas bien été, mais pourquoi, pas dans le sens de dire « ah, c'est moi qui n'ai pas bien enseigné », mais qu'est-ce qui n'a pas bien été dans la stratégie pédagogique, dans les approches que vous avez employées ? Puis entretenez un discours positif intérieur, luttez contre le biais de la négativité, la prochaine diapo je vais vous montrer parce que je vous en parle depuis tantôt, ayez un discours positif avec vos étudiants, valorisez-les, valorisez leurs forces, leurs efforts, donc même en ligne, si un étudiant fait preuve d'une belle intervention, bien dites-le, dites-le, donc l'étudiant va se sentir valorisé mais les autres vont voir que vous accordez vraiment une importance à ce qui est dit puis que ça fait avancer aussi vos stratégies pédagogiques. Donc le biais de la négativité, bien regardez, c'est imagé mais je trouve ça tellement parlant, c'est que d'un côté vous avez le cœur, le cœur il dit « regarde, cerveau », le cœur là, il voit tout ce qui est bon, toutes les belles petites choses de votre journée, donc le café que vous avez pris avec un collègue, la conversation que vous avez eue avec votre enfant, donc il y a plein de belles petites choses, c'est pas grand-chose, c'est des petites choses. Puis de l'autre côté, vous avez le cerveau parce que notre cerveau il travaille pas mal, il est tout le temps en mode « bon, je trouve des solutions », mais le cerveau ne dit pas maintenant « tu vois bien que je suis occupé », mais il est occupé à une chose et c'est une mauvaise chose, une petite chose qui n'a pas bien été dans votre cours, une intervention où vous avez peut-être mal répondu à un étudiant, mais pourtant le restant de votre journée a été super, mais vous allez passer peut-être une heure ou deux à ruminer et dire « qu'est-ce que j'ai pas fait de correct ? Qu'est-ce qui est pas bon ? » Oui, mais regardez ce que vous avez fait bien aussi. Donc, le biais de la négativité, il faut essayer de lutter contre ça parce que naturellement, tout le monde là, c'est pas juste là, c'est pas juste une petite partie de la population. Donc, pour conclure, je vous laisse avec une question. La pandémie ne crée-t-elle pas des opportunités de changement pour le mieux ? Tu sais, on regarde ça cette pandémie-là mondialement, c'est la fin du monde, c'est pas drôle, on dramatise, on va-t-il avoir des vaccins ? Il y a tous les jours, on a des mauvaises nouvelles puis de temps en temps des bonnes nouvelles mais bon, il faut les trouver, tu sais, puis j'essaie de lutter contre mon biais de la négativité mais mot à dînes, des fois c'est dur. Donc, ma question, je me la pose depuis le début de cette pandémie-là, pour vrai, puis j'ai réfléchi là-dessus. En considérant cette situation-là comme une opportunité de changement, bien ça peut ouvrir des perspectives beaucoup plus positives. Ça peut être une opportunité de changement qui nous permet d'exercer notre créativité pour fortifier notre sentiment de compétence comme enseignant. C'est quand même pas rien. Ça peut être une opportunité de changement qui nous permet de développer des relations positives pour mieux collaborer avec nos collègues et créer des liens avec les étudiants. C'est quand même intéressant de dire « OK, je ne suis pas seule dans ce bateau-là, tout le monde est dans le Titanic présentement. Il n'y a pas personne qui est dans une barque à l'externe. Tout le monde est dans ça. On est tous dans le même bateau. Mais comment on peut réussir à aller de l'avant? L'opportunité de changement nous permet de lâcher prise certains événements hors de contrôle pour diminuer la motadite pression que l'on a continuellement comme enseignant parce qu'on veut réussir à accomplir notre rôle. On veut réussir à faire en sorte que nos étudiants soient motivés. On veut tellement. Maintenant, il faut quand même réussir à se dire qu'on a des limites mais aussi être capable de se dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. On ne peut pas contrôler certains événements. Si on ne peut pas contrôler, on ne peut pas rien y faire. Ensuite, explorer de nouvelles stratégies pédagogiques pour favoriser l'apprentissage de nos étudiants, c'est sûr que présentement, il y a certains enseignants qui disent que ce n'est pas super optimal l'enseignement à distance. Je l'accorde, ce n'est pas nécessairement optimal. Moi, ça me manque d'avoir un lien en présentiel avec mes étudiants. Pour vrai, je le disais tantôt avec les organisatrices du webinaire. Mais d'un autre côté, il y a plein de nouvelles stratégies pédagogiques qu'on peut employer dans notre enseignement à distance. qui peuvent favoriser quand même l'apprentissage. Mais il faut juste arrêter de dire ce n'est pas drôle, ce n'est pas drôle, puis dire ce n'est pas drôle, on accepte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui pourrait être le fun? Qu'est-ce qui pourrait être porteur pour tout le monde? Ensuite, ça pourrait nous permettre d'effectuer une introspection pour favoriser une meilleure connaissance de soi et cultiver notre bien-être. On est comme un peu la pierre angulaire dans toute cette aventure-là, les enseignants. C'est nous qui dispensons de cet enseignement-là, puis sans enseignement, sans cours, il n'y en a pas d'université. Donc, il faut quand même qu'on se questionne sur notre bien-être et notre bien-être avant tout. Ensuite, de créer des occasions de ressentir des émotions positives au travail et de les reproduire à l'infini. Si vous savez qu'il y a quelque chose que vous aimez à tous les jours, vous faire un petit café pendant la pause, je ne sais pas moi, flatter votre chat en cachette en dessous de la table pendant une réunion, bien faites-le. Il n'y a rien qui vous empêche de bénéficier de petits moments de plaisir, des émotions positives qui vont vous aider à meubler des fois votre temps, mais meubler aussi certaines situations que vous trouvez un petit peu moins positives. Puis finalement, alimenter les représentations positives, optimistes, mais réalistes de votre rôle d'enseignant pour alimenter le sens de votre profession. On veut tous être les meilleurs enseignants au monde, mais savoir qu'on n'est pas parfait. Il faut être bienveillant envers soi, il faut être réaliste par rapport aux objectifs qu'on se fixe, surtout en temps de COVID. Puis, on va tous y arriver, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on y arrive, mais on y arrive positivement, qu'on y arrive de façon optimiste, qu'on n'arrive pas sur les chapeaux de roue épuisés, les cernes en dessous des yeux comme ça. On va y arriver tous ensemble, mais on va y arriver en étant beaucoup plus positifs. Puis, ces changements-là, ça pourrait amorcer peut-être une nouvelle façon de voir nos approches pédagogiques, une nouvelle façon de voir l'enseignement au niveau universitaire. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Puis, je suis prête à répondre à quelques petites questions dans le chat. Donc, voilà, je laisse la parole à Céline. Merci, Nancy. Merci pour ta présentation. C'était vraiment super intéressant, très dynamique aussi, toujours comme à ton habitude. Donc, on se connaît déjà depuis quelques années. D'ailleurs, ça a été souligné dans le clavardage à quel point ton webinaire était dynamique et intéressant. On a eu une petite question en tout début. en fait, il y avait une participante qui demandait des références sur le modèle humaniste. C'était au moment où tu présentais ton tableau du changement de paradigme de nos établissements. Donc, je ne sais pas si tu avais des références qui étaient indiquées dans ton PowerPoint ou si tu as des choses que tu peux nous partager comme ça à brûle pour point. Oui, bien, ce petit tableau-là, attendez deux secondes, on va y retourner. Tant qu'à être dynamique, on va pèser sur le piton Nancy. Donc, ce petit tableau-là, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas encore publié. C'est une exclusivité, mais je me suis vraiment appuyée sur une thèse doctorale de l'Université de Sherbrooke de Réto 2018. Donc, ça date quand même assez récemment où elle, elle a étudié le concept de bienveillance dans les institutions scolaires, que ce soit primaire ou secondaire. et pour se rendre compte qu'en fait, tout comme le bien-être, la bienveillance, c'est un concept qui est un petit peu utilisé à toutes les sauces puis c'est d'essayer de bien définir ce concept-là pour qu'il soit vraiment porteur dans les institutions éducatives. Donc, c'est un petit peu là, tu sais, donc, si vous voulez aller le voir Réto, de toute façon, le diaporama, je peux vous le laisser. Toutes les références sont dans le diaporama que j'ai utilisé tout au long. Donc, ça peut vous alimenter, ça va me faire plaisir. Je ne vois pas ton bas d'écran, mais est-ce que tu as mentionné Réto dans le bas de l'écran parce que ma prochaine question, c'est comment tu l'écris, Réto? R-E-T-O. OK. Parfait. Je pense que c'est Gwendoline si je ne m'abuse ou quelque chose comme ça. Mais oui, entre parenthèses, mes références sont dans le diaporama, dans le bas, entre parenthèses. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que vous avez des outils pour nous aider à mieux nous connaître comme enseignants? Bien, dans le cadre de mes recherches, oui, j'ai des outils. J'ai des outils qui existent. Je pourrais dire que je m'alimente beaucoup de tout ce que je fais. Bon, je m'alimente beaucoup du cadre de l'appréciative inquiry de copywriter. j'ai été vraiment initiée par ça par une étudiante de psychologie qui s'appelle Marine Migianico qui est vraiment porteur parce que c'est vraiment une démarche de réflexion pour amener des changements mais positifs. Donc, nous, on est toujours dans une résolution de problèmes. On est dans une approche par déficit. Puis, l'appréciative inquiry ou approche appréciative pour ceux qui voudraient googler ça de copywriter et Whitney, c'est vraiment de réfléchir mais au sens positif du changement. Qu'est-ce que ça va nous apporter puis comment on peut établir des objectifs positifs pour arriver à un changement et non pas dire bien, tu sais, on peut partir de manques et de choses qui ne vont pas bien mais on va vraiment penser le problème mais de façon positive. Donc, moi, avec les enseignants, j'ai repris ça puis je travaille vraiment à faire, avoir une approche réflexive par rapport à ça puis aussi, là, j'ai un petit peu adapté tout ce qui a rapport avec les travaux de Colb au niveau de l'approche réflective, au niveau des pratiques et de la réflexion. Donc, moi, j'utilise ces outils-là que j'adapte avec les enseignants pour les aider justement et j'ai ajouté les forces de caractère bien entendu. Tu sais, j'aurais pu faire une heure sur les forces de caractère avec vous, donc les forces de caractère, comment les découvrir, comment on fait pour justement mobiliser ces forces-là pour nous aider, nos talents, donc grosso modo, c'est ça. Oui, puis au début, je ne sais pas si tu me le permets, mais tu as utilisé aussi les perspectives de Pratt quand tu as demandé aux enseignants où est-ce qu'ils se situaient par rapport à ce que c'est que l'enseignement ou ce que c'est qu'un bon prof. Donc, si vous voulez vous situer dans ces perspectives-là, le test est accessible en ligne gratuitement si je ne me trompe pas. Oui, en effet, parce que je travaille sur un modèle d'identité professionnelle positive. Donc, comment on peut se développer comme professionnel, comme enseignant, que ce soit au Presco ou jusqu'à l'université, mais en développant justement nos forces et nos talents pour se constituer une identité professionnelle qui va être davantage positive, positive, proactive et tout ça. Donc, ça, c'est mon champ de recherche que je suis en train de développer à travers les recherches que je fais actuellement. C'est bon. Merci Nancy. Merci pour tes réponses. Il y a Marie-Josée Drolet dans le chat qui est une professeure à l'UQTA aussi en ergothérapie qui dit que si jamais vous cherchez une éthicienne dans vos équipes, dans votre équipe, elle serait ravie de collaborer avec vous. le nom en note. Je suis vraiment contente de cette belle proposition-là. Puis, oui, parce qu'à l'UQTA, on a quand même plusieurs profs qui travaillent sur la psychologie positive. Donc, moi, je suis en train de regarder ça pour voir comment on pourrait collaborer ensemble pour avoir peut-être des projets pluridisciplinaires qui pourraient vraiment avantager le développement du bien-être dans l'institution et même à l'extérieur. Donc, c'est la proposition Marie-Josée. Qui s'intéresse à l'éthique en ergothérapie particulièrement. Oui, super. Voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais te remercier personnellement d'avoir parlé des conseillers pédagogiques. Avant que le webinaire commence, on parlait un peu du sentiment d'auto-efficacité ou du sentiment de compétence technologique que pouvaient avoir les enseignants. Donc, on sait que vous avez été tous précipités dans des conseillers pédagogiques aussi qui l'ont été, mais disons que pour nous, ça a été peut-être un peu plus facile, mais tout le monde a été un peu précipité dans ce bassin technologique-là. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire sur comment on peut faire pour développer ce sentiment de compétence-là, technologique ou autre, mais est-ce que tu as des trucs pour nous aider à développer ce sentiment de compétence? Bien, je ne sais pas. Là, je ne parle pas de mes recherches. Là, c'est Nancy qui parle d'expérience personnelle d'enseignants qui travaillent justement avec la technologie plus-plus depuis la pandémie. Moi, au début, j'ai été vraiment déstabilisée malgré que je donnais des cours en ligne depuis quelques années, mais la formation à distance, ce n'est pas quelque chose qui est facile et ce n'est pas quelque chose à laquelle on n'a été formé personne. Puis, au départ, tu te sens un peu incompétent parce qu'on a l'habitude de délivrer du contenu, de dire, avez-vous des questions? Puis là, les gens interagissent. Puis, ce n'est pas le cas souvent en formation à distance. Les gens n'interagissent pas, ferment leurs caméras. On ne sait même pas si ils sont là. Des fois, tu les vois flatter leur chien ou leur chat. Écoute, il y a plein de trucs imprévisibles dans ça, dans cette pédagogie-là. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que je me donnais comme un petit 50 % où je restais dans mes zones où je me sentais vraiment à l'aise. Tu sais, bon, mes courses sont déjà préparées. Donc, je n'ai pas tout refait, mon contenu de cours et tout ça. Puis, je me suis gardé une certaine stabilité. Puis, j'ai dit, bon, bien, mes contenus, c'est ça. Maintenant, il faut que je les adapte à la formation en ligne. Et là, je me suis dit, OK, mon défi, ça va être d'essayer certains outils que je n'ai jamais essayé pour animer puis améliorer mon interactivité avec les étudiants. Parce que je pense que le gros enjeu, c'est l'interactivité. Puis, c'est difficile. Puis, garder attention pendant trois heures sur un cours universitaire en formation à distance, c'est difficile. Donc, oui, il faut être dynamique, mais il faut comme garder le cerveau à l'affût. Donc, à ce moment-là, c'est bon, est-ce qu'il y a des petits trucs sur Internet, je ne sais pas, des applications qui peuvent favoriser justement l'interactivité. Fait que là, je me suis mise à explorer ça puis je me disais, bien, si dans ma session, j'en intègre trois, tu sais, je me suis donné des objectifs. C'est ça l'idée, c'est de se donner des objectifs. Puis là, on est motivé parce qu'on se donne des objectifs réalistes puis ça peut être des petites choses là. Tu sais, des fois, il y a comme, j'ai découvert une application pour au hasard choisir des étudiants pour qu'ils puissent répondre aux questions. Donc, moi, c'est qu'est-ce qui m'a aidée à rester motivée, à essayer de continuer puis avoir un regard positif là-dessus. Mais tu sais, je vous avouerais que des fois, c'est difficile parce que ce qui est dur, c'est vraiment le lien physique que l'on n'a pas, le lien présentiel qui est très précieux. Donc, établissez vos objectifs, des petits objectifs au niveau technologique. Commencez pas à vouloir exploiter une plateforme si vous n'avez pas les compétences, mais allez chercher des petites affaires, des petites choses technologiques qui peuvent être juste intéressantes, susciter l'intérêt pendant le cours. Puis, bien, tu sais, bon, on a une autre session présentement puis on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais moi, je pense que c'est ça qui m'aide à survivre à travers ça puis à avoir quand même un sentiment de bien-être puis il y a des fois que ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis là, à ce moment-là, on le dit aux étudiants, écoutez, j'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, prévoyez-vous un plan B? Puis les étudiants, en tout cas, pour ma part, ils ont été quand même assez conciliants. Bien, merci Nancy. J'ajouterais aussi que si jamais vous voulez discuter de ça avec quelqu'un ou si vous voulez que quelqu'un soit votre miroir pour se fixer les fameux objectifs, vos conseillers pédagogiques sont là aussi et puis des fois, justement, on vous présente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, mais ce n'est pas pour qu'on utilise tout, mais plutôt qu'on utilise ce qui est utile pour nous au moment où ce sera utile. Donc, n'hésitez pas à nous consulter au besoin. Merci Nancy. Il y avait une question dans le module question-réponse, donc je ne l'ai pas lu, je vais l'aller live. L'approche qui consiste à faire aimer ses erreurs auprès des jeunes peut bien fonctionner si on s'y prend assez tôt. Toutefois, avec les personnes plus âgées, cela devient un vrai défi de leur permettre d'avoir une approche très positive face aux erreurs que nous, enseignants-apprenants, faisons. Que proposeriez-vous comme méthode pour permettre à toutes et tous d'aimer nos erreurs comme des opportunités? Oui, c'est là que la psychopédagogie du bien-être arrive. Si vous vous documentez un petit peu sur les concepts du bien-être, je ne dis pas de devenir des spécialistes de la psychologie positive. Mais allez lire là-dessus, allez lire sur les éléments du bien-être, allez lire aussi, moi j'ai lu sur la réussite, il y a Glassman, puis ça c'est le Capresse, j'avais fait un travail, un webinaire que Capresse je pense en 2018, puis Glassman parle vraiment des réussites, mais vu comme plus un processus. mais ça, ça se verbalise dans un cours comme enseignant à nos étudiants, en entrée de cours, on peut se permettre une petite introduction d'une dizaine de minutes pour expliquer des choses, puis dire, écoutez, comment vous percevez ça vous la réussite? En temps de COVID, c'est dur, d'aller poser des questions aux étudiants, puis de les faire réfléchir justement à ce concept-là de la réussite, puis aussi les faire réfléchir sur leur dire c'est quoi votre perspective de la réussite, puis comment vous voulez les accompagner là-dedans, puis que pour vous, moi je l'ai dit à mes étudiants à la dernière session, que pour moi, c'est parce qu'ils sont très, très, des fois insécurs par rapport aux travaux, puis là ils ont peur pour leurs notes, mais je leur dis, écoutez, faites le travail pour vous, moi mon intention derrière ça, c'est de réussir à développer des compétences rédactionnelles par rapport au sujet, puis développer aussi votre capacité d'analyse des concepts. Mais tu sais, là ils vont comprendre c'est quoi, c'est quoi la tâche, puis dire, ben si vous vous trompez, ça se peut, c'est possible, vous êtes en apprentissage, mais avoir, avoir je pense un dialogue avec nos étudiants, puis vraiment leur exposer notre façon de voir les choses, nos perspectives d'enseignement, ça peut aider justement à les motiver puis dire, ok, ce prof-là, il est comme ça, tu sais, il va évaluer comme ça, comment vous voyez l'évaluation comme enseignant, c'est important ça de savoir ça, parce que quand là, vos étudiants, ils sont hyper stressés par rapport aux évaluations que vous leur demandez, ben là, vous êtes capables de leur expliquer c'est quoi votre perspective d'évaluation, pour vous, si tu donnes une note pour avoir un diplôme, ou c'est vraiment une occasion d'aller évaluer leurs compétences puis les aider à cheminer dans leurs apprentissages, mais ça, ça se dit ça, tu sais, si ça reste dans l'implicite, personne ne le sait vraiment, tout le monde fait des présuppositions, donc, moi, c'est un petit peu ce que je dirais par rapport, je répondrais à cette question-là. Oui, puis moi, je veux juste me permettre d'ajouter que l'erreur, l'idée, ce n'est pas de souligner non plus aux apprenants leurs erreurs, ça dépend du contexte, mais l'erreur, on peut l'utiliser, nous, en tant qu'enseignants pour adapter, puis ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, pour adapter ce qu'on fait avec eux, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qui fait que les étudiants ont eu des erreurs, mais on n'est pas obligé en banque québécois de leur remettre leurs erreurs sous le dingue, à tout bout de champ, ce n'est pas sur l'idée, bien entendu. Merci Nancy. Autre commentaire, question, donc parmi les choses qui sont assez déprimantes pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants, ce sont les erreurs, ah, non, c'est sûr que je viens de lire, excusez-moi, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle est très impressionnée par les images qui ajoutent un dynamisme à la présentation, donc un petit commentaire pour toi. Merci beaucoup pour vos travaux, j'ai eu l'impression de découvrir le Graal en tombant sur votre thèse, j'espère pouvoir m'en inspirer pour améliorer la formation des enseignants. Merci Caroline, moi je peux vous dire que ma thèse, ça a été vraiment, moi j'ai été enseignante au secondaire pendant 12 ans, j'ai toujours eu en affection la profession enseignante, c'est ce qui m'a amenée à devenir prof d'université puis à travailler ces sujets-là, puis on parle pas du bien-être enseignant beaucoup et on devrait se mobiliser pour tous ensemble avoir une idée de comment on veut, comment on veut nos conditions, comment on veut favoriser notre bien-être, notre profession est complexe, c'est l'une des plus complexes au monde, maintenant, comment on se mobilise pour faire en sorte que les circonstances ne soient pas la grosse partie de tarte de notre bien-être, notre pouvoir d'agir est immense, il faut vraiment comme enseignant dépasser ces circonstances-là, devenir proactif puis avoir une certaine autonomisation ou en anglais c'est empowerment, excusez-moi, l'anglais de fin de semaine, empowerment, je ne suis pas capable de le dire en anglais, mais c'est de vraiment prendre le pouvoir puis être capable de développer notre bien-être et si on le développe collectivement, la société va vraiment en bénéficier. Il y a une autre question mais j'ai comme l'impression que tu viens un peu d'y répondre, mais bon, quel serait votre conseil à un nouveau prof actuellement qui débute l'enseignement universitaire et collégial pendant la pandémie? Je le dis à mes enseignantes présentement, je travaille avec des enseignantes novices dans le milieu scolaire primaire. Moi, je dirais premièrement, comment je pourrais dire? Il y a plusieurs choses que je veux dire. Je dirais premièrement, établis-toi des objectifs réalistes. Tu ne peux pas être l'enseignant que ça fait 20 ans qu'il pratique. Comparce-toi pas avec des gens qui ne sont pas la même année d'expérience. tout le monde comme toi qui commence ont les mêmes préoccupations, ont les mêmes remises en question. Tu n'es pas seul, isole-toi pas. Il faut que tu ailles chercher des personnes de confiance pour t'aider à évoluer. Les personnes de confiance, ça peut être des personnes d'expérience qui vont t'aider et te guider. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, des ressources. Les conseillers pédagogiques sont là souvent pour ça aussi s'il n'y a pas de collègues autour parce que quand on fait des charges de cours, des fois, c'est plus compliqué de réussir à avoir des gens pour nous aider. Donc, les conseillers pédagogiques sont là puis donne-toi du temps. Donne du temps au temps. Je disais ça à une collègue en insertion. Donne du temps au temps. Autrement dit, tu ne peux pas tout faire la première année. Vas-y, il n'y a pas de bébé, donne-toi des petits objectifs puis chaque petite réussite que tu as, que tu obtiens à travers ton cheminement professionnel, garde-les vraiment comme des trophées que tu ressors les dimanches soirs où tu as peut-être un petit peu le cafard, tu ne te trouves pas bon ou pas bonne. À ce moment-là, dis-toi, non, non, j'ai réussi telle chose ou quand vous avez des erreurs, quand vous commettez des erreurs, essayez de penser à, oui, mais ça a déjà marché une autre fois, comment ça fait que ça n'a pas marché cette fois-ci. Donc, alimentez-vous de vos réussites pour essayer de trouver des solutions pour les choses qui sont peut-être plus négatives dans votre pratique. Merci, Annecy. C'était notre dernière question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une petite toute dernière avant de terminer. Voilà, je vérifie le module questions-réponses, mais ça va. Donc, il y a des petits commentaires comme ça dans le clavardage que je vais t'inviter à lire par la suite. Donc, il est déjà 13h18, alors je vais, avant que les gens nous quittent, te remercier vraiment sincèrement pour ton webinaire de ce midi. Je partage l'opinion des participants, donc c'était vraiment très intéressant. Je pense que ça va vous permettre de réfléchir aussi un peu, puis d'essayer de voir ce sur quoi on a le contrôle, justement, que ce soit en tant qu'enseignant ou dans notre vie personnelle aussi. Donc, je pense que c'est toujours bien de s'arrêter un peu, puis essayer d'y voir plus clair là-dedans. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître dans le clavardage, je vais me permettre de te la poser. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure approche pédagogique pour motiver les étudiants? Je ne sais pas si tu as une petite réponse. La approche pédagogique, je ne sais pas trop où m'enligner par rapport à la question, mais... En fait, dans un autre commentaire, la dame a indiqué APP magistral, donc je pense que c'était comme une stratégie pédagogique. Ah, qui est stratégie? Bien, pour motiver, moi, je pense qu'il faut, moi, l'une des stratégies que j'utilise, c'est de créer une expectative. Autrement dit, l'apprentissage, pour qu'il y ait lieu, bien, premièrement, c'est une interaction entre le prof et l'élève ou l'étudiant, parce que, tu sais, s'il n'y a pas d'interaction, bien, il n'y en a pas d'apprentissage, c'est sûr. Établir un lien, ça, c'est la première stratégie, c'est d'établir le lien avec les étudiants par l'humour. Moi, souvent, je fais des blagues, par l'intérêt qu'on peut porter par rapport à certains étudiants, que, tu sais, vous arrivez brûle pour point dans un cours, vous apprenez qu'un étudiant, je ne sais pas, moi, fait quelque chose, on le nomme, on le dit, on en discute. Souvent, je vais par l'actualité, c'est une autre stratégie, une actualité, les faire discuter, leur demander leurs opinions, ça, ça fait beaucoup d'interactions, puis de réussir à établir des liens avec ce que vous avez enseigné. Donc, des fois, ça peut être plus difficile pour certaines matières, mais souvent, c'est ça. Le magistral, moi, j'essaie de faire des, dans mon trois heures, j'essaie de faire du magistral, mais peut-être à coup de 15 à 20 minutes, puis après, j'essaie de les faire travailler ensemble, tu sais, j'essaie d'alterner les stratégies pour pas que ça soit trop long. Ce qui est dessus en enseignement en ligne, c'est la monotonie. Donc, c'est de briser le rythme, ça m'arrive de faire trois pauses dans mon cours, mais des pauses de cinq minutes pour qu'il bouge. J'ai même fait des pauses actives avec mes étudiants. Donc, tu sais, il faut essayer de trouver des stratégies, mais dans le fond, je me dis, moi, si j'étais à la place de mes étudiants, qu'est-ce que j'aimerais que le prof fasse? Qu'est-ce que j'aimerais que le prof fasse pour, pour justement, favoriser les apprentissages? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Marielle, mais, mais en tout cas, je le partage comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne dis pas forcément, il n'y a pas une formule pédagogique, comme on appelait ça dans le temps, ou une stratégie pédagogique qui est gagnante, mais tu nous rappelles des points de vigilance, activer les connaissances antérieures, faire des références à des choses que l'étudiant connaît, donc, les impliquer dans leurs apprentissages, faire en sorte qu'ils s'engagent, susciter l'intérêt, tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui est important aussi, puis après, ça dépend de nos objectifs pédagogiques, puis de ce qu'on veut que les étudiants apprennent. Donc, je pense que tu as très bien répondu à la question, puis Mme Marielle nous dit qu'effectivement, tu as très bien répondu à la question. Ah, bien merci, je suis contente. Donc, merci encore Nancy. En fait, je voudrais aider aux participants avant que vous nous quittiez, que vous recevrez un lien vers un formulaire d'appréciation du webinaire, donc merci beaucoup d'y répondre. Nous transmettrons bien sûr les commentaires à Nancy, c'est certain. Merci.